Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons réaliser un public postage entre Word et Excel Pour réaliser ce public postage il nous faut bien entendu un document Word Donc ici j'ai réalisé une petite lettre concernant les chiffres d'affaires de certains de nos commerciaux Et de l'autre côté il nous faudra une table dans laquelle on trouvera les éléments Cette table je l'ai réalisée sous Excel Vous voyez bien qu'ici nos chiffres d'affaires de commerciaux apparaissent Le seul travail que nous allons avoir à faire sous Excel Est tout simplement de déterminer la zone dans laquelle se trouvent les éléments que nous allons pouvoir importer dans Word C'est à dire la civilité, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, les chiffres d'affaires Donc j'ai sélectionné l'ensemble des cellules Il va falloir nommer ce petit tableau Alors pour nommer une cellule dans Excel nous avons plusieurs solutions Soit aller dans le petit onglet formule et aller dans gestionnaire de nom, définir un nom Soit aller ici à gauche dans la zone de nom Pour le moment cette zone indique la première cellule de mon tableau qui est la cellule A8 Mais je peux aussi donner un nom à l'ensemble de ce que j'ai sélectionné Et ici je vais appeler ça chiffre d'affaires commerciaux 0810 Donc je valide Je clique à côté Ce qui fait que là je suis sur une cellule quelconque Mais si je veux revérifier que mon nom a été bien indiqué Je reselectionne l'intégralité de mon tableau Et je vois apparaître le nom que j'ai donné Donc ce travail étant terminé sous Excel Je vais retourner sous la lettre Alors dans cette lettre je veux faire apparaître le nom, l'adresse, les civilités, le chiffre d'affaires Et un petit peu plus bas je veux remettre la civilité Donc je vais aller dans la barre de menu Et dans cette barre de menu vous voyez qu'apparaît un onglet public postage Donc je le sélectionne Et je vais aller dans démarrer la fusion et le public postage Et je ne vais pas m'embêter Je vais tout simplement prendre l'assistant fusion Donc je clique sur assistant fusion Vous voyez qu'apparaît sur la droite un menu Dans lequel figure six étapes Ces six étapes vont me permettre de réaliser et d'imprimer mon public postage La première étape consiste simplement à se poser la question Sur quel document je travaille Ici je travaille sur une lettre Mais vous voyez que vous pourrez aussi bien faire du public postage Pour des enveloppes, des étiquettes, etc Donc ici comme c'est sur ma lettre je fais suivant Deuxième étape Je me demande si c'est le document qui est actuellement à l'écran Ou si je veux utiliser un modèle qui existerait sur un disque dur Ou alors un autre document Donc ici je vais sélectionner le document qui est à l'écran Donc je fais suivant La troisième étape La troisième étape et l'étape la plus importante C'est l'étape qui consiste à indiquer à l'ordinateur, à Word Où se trouve la table dans laquelle il va aller piocher les informations Donc pour cela j'ai trois possibilités Soit j'utilise une liste qui existe déjà Qui est donc sur mon disque dur Soit je sélectionne à partir de contacts Outlook Donc là ça serait mes boîtes mail on va dire Ou soit je saisis une nouvelle liste Donc là il faudrait que je saisisse mes données Donc je vais aller dans parcourir Et à partir de là Je vais tout simplement chercher sur mon disque dur L'endroit où se trouve le fichier correspondant à mes données Alors je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie de la leçon Pour terminer ce publipostage Merci